Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la magie du clic 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 politique au niveau de la base. Le 24 avril, en tout cas, est spécialement dédié à la jeunesse. C'est ce qui nous a dit. Nous avons travaillé avec des besoins d'éducation, d'emploi, de financement, des projets, de soutenir. Nous avons travaillé dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui nous a dit. Il faut des discours, surtout qu'on dit que nous devons sentir des frustrations et des jeunes. Nous avons vu ces manifestations. Nous avons travaillé dans ce qui nous a fait. C'est ce qui veut dire que le président Makissal a effectivement reçu le message de la jeunesse. C'est une question très pertinente. Dans la mesure où... Nous 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 occultons le 3 avril au soir. Le 3 avril 2011, le président Makissal était à la 2S. Je l'ai écouté. Donc, ça veut dire il y a 10 ans de cela. Il a tenu le même discours que celui de nous tenir le 3 avril 2021. Encore une fois, avec un retard de 10 ans. C'est carrément, il a eu la jeunesse. Il a eu l'entrepreneuriat. Il a eu l'emploi. Il a eu au cœur de son réseau. Au cœur de sa politique. Donc, je veux dire. Alors, aujourd'hui, le Sénégal voulait fêter des promesses au Sénégal. Il a eu 10 ans de promouvoir les mêmes choses que les réalisées. Voilà. Nous nous sommes pensés à dire que le Sénégalais, nous avons eu l'adhésion à la crise en 2011, le discours qu'il était à la Première Décéd'. Avant qu'il était président, il a répété le même discours qu'il était président. Parce que quand même, il faut reconnaître que le 3 avril 2012, c'est le président Makissal qui avait fait son premier discours à la nation. Nous avons fait l'indépendance juste après ces élections. Il avait fait les mêmes promesses. Donc, je ne sais pas ce discours. Parce que dix ans plus tard, c'est les mêmes discours, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes contenus. Et les résultats sont là. La crise du logement, de l'emploi, la crise du foncier, la crise sociale, la crise économique, la crise du monde rural, l'exode rural qui est encore beaucoup plus exacerbé. Je n'y ai pas de jeunes, mais il y a des jeunes. Au Sénégal, ils sont des travailleurs sociaux. Donc, le problème de l'emploi et de la jeunesse, depuis dix ans encore, j'insiste sur le nombre, qui a été martelé, c'est que je pense que je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Parce que si je veux résoudre le problème de l'emploi, d'utiliser des stratégies ou des fausses solutions pour de vrais problèmes, c'est que tu n'as pas encore compris l'essence même du message que les gens ont envoyé. Si je veux dire que les 65 000 emplois sur la bande verte ou pas vache, des questions comme ça, j'ai des questions comme ça. Je sais pourquoi j'ai des questions comme ça. Parce que aujourd'hui, il est en train de nous parler de taféongle. Madame, il est en train de nous parler de taféongle. Madame, il est en train de nous parler, il faut qu'il faut que j'applique pour que j'appliquise un peu. Marianne, la question aujourd'hui de l'emploi, c'est une question structurelle. Parce que le chômage est endémique au Sénégal. Et ce qu'il y a d'une seule chose, c'est que la mauvaise politique, c'est que le gouvernement a fait partie de la politique. C'est ce qu'il y a de la grandeur, c'est qu'il y a de la grandeur, Je sais qu'il y a des milliards, des milliards, des endettés sénégalais sur des générations, pour résoudre le problème d'emploi, changer la structuration de l'économie sénégale. Il y a un emploi et il ne l'a pas compris. Donc, si je comprends, le président, encore une fois, ce n'est pas des emplois durables. Il y a deux ou trois mois, les gens retournent au chômage. Si je comprends, le président, il n'a pas parlé des jeunes diplômés, comment on va faire pour les aider. Si je comprends, le président, il va dire un discours, un promettre, que ce n'est pas l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, l'encadrement à la base des jeunes par des métiers. Ce sont des métiers qui ont une personne toute sa vie. Ce qui est possible, ce qui est possible, c'est ce qui est possible. Si je me financère, je vais avoir les compétences qui permettent de dérouler le projet ou les programmes. Si je n'ai pas besoin, je peux jouer mon pacte. Si je comprends un discours, je ne sais pas si ça, j'ai compris. Non, 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 le président ne nous a pas encore compris. Donc, je ne m'attends pas dans le régime. Sincèrement, je ne sais pas si ça, il y a deux ou trois ans, il y a une élection présidentielle. Parce que ce qui est possible, il y a une réussite en dix ans, en dix ans, deux ans et demi. Il ne peut pas changer quelque chose. Il a raté le coche, dès le début. Parce qu'il n'a pas compris que l'emploi n'est pas du ressort de l'État. L'emploi est du ressort du secteur privé. Des secteurs privés forts, nationaux. Aujourd'hui, notre patronat, malheureusement, c'est détenu par qui ? C'est détenu par les Turcs, c'est détenu par les Marocains, c'est détenu par les Français, c'est détenu par les étrangers en général. Aujourd'hui, si vous avez les entreprises sénégalaises, nous n'avons pas un patronat sénégalais réel fort. Vous savez qu'ils investissent dans un pays. Ce qu'ils investissent, c'est vrai, c'est investir, mais c'est aussi détenu par les bénéfices et la rentabilité. Si vous avez un marché africain, il y a un marché de plus de 460 millions d'habitants dans les années qui viennent. C'est un vrai marché à consommation. Si vous avez une entreprise, vous savez qu'il y a une économie. Il y a une entreprise, il y a une entreprise, il y a un consommateur, il y a un employé, il y a un salaire dérisoire et les problèmes vont rester inchangés. Donc, j'appelle de tous mes voeux, nos pires présidents et nos dirigeants sénégalais et africains, à repenser même le développement de l'Afrique, à repenser notre souveraineté. Parce que tant que ces questions-là, on ne les a pas abordées dans le fond, pas juste de manière superficielle, on n'arrivera pas à résoudre l'épineuse question de l'emploi, l'épineuse question de l'emploi des jeunes, alors que chaque année, le nombre de jeunes augmente. La demande est encore beaucoup plus criante. Les jeunes sont encore compétents. Si nous investissons dans le secteur stratégique, former d'abord les jeunes à des métiers, réfléchir l'agriculture pour que nous servire l'industrie, réfléchir l'industrie pour que nous n'est quelque chose qui sert aussi l'agriculture, on n'arrivera pas à résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Et malheureusement, 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 le président que nous avons en face de nous n'a pas compris l'essence même du message qu'on lui a envoyé. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons besoin d'une solution de façade. Nous avons besoin d'un changement profond, un changement structurel, une réorganisation de notre économie. Si les entreprises et les micro-entreprises, les entreprises, les champions nationaux, nous avons besoin d'une économie sénégalaise, nous avons besoin d'un emploi durable, des emplois qui ne sont pas obligés, qui sont des emplois qui sont des emplois qui survivent. Donc, malheureusement, encore, le discours du président, il est encore passé à côté. C'est comme si c'était un président qui venait d'être élu, donc qui comprend neuf ans plus tard, malheureusement pour lui. Je pense qu'il a vraiment un très sérieux problème avec les Sénégalais, mais surtout avec les jeunes. Donc, il n'y a pas de 450 milliards ou 350 milliards d'euros d'alloués au secteur de l'emploi pour résoudre le problème. Ce que nous, nous demandons, mais ce que nous attendons surtout, c'est qu'il y ait un changement profond dans la façon dont on gère ce pays. Et tant que nous avons besoin, nous pouvons résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a toujours la question de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a préconisant des solutions au-delà du fait que nous devons créer des conditions d'emploi pour les jeunes. Nous sommes sur le marché. Nous voulons que nous devons faire des choses sur une affaire. Je pense qu'il y a une affaire sonko Aghissar. La affaire sonko Aghissar est que nous devons faire des manifestations enregistrées dans le Sénégal. Nous devons faire des manifestations enregistrées dans le fonds du sujet. Ce sont les leçons que nous avons tirées sur cette affaire. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec cette histoire que les gens appellent l'affaire sonko Aghissar. Mais moi, je l'appelle l'affaire sonko Makhissar. Parce que c'était vraiment une façon déguisée pour le président de vouloir éliminer notre leader Pastif suite à des événements. Parce que nous devons faire un contexte. Un mois plus tôt, le président Ousmane Sonko et notre parti, nous décidions de faire un Sénégal pour apporter notre message, pour convaincre les Sénégalais de notre projet politique. Donc, amassé en l'espace de 24 heures, plus de 125 millions. Le même jour, à 3 heures du matin, nous avons reçu une sommation. Parce que je sais que nous savons que cette lettre interpellative était destinée à Pastif, qui commence à déranger. Pourquoi ? Parce que nous avons des sondages, des renseignements généraux, nous avons des sénégalais, nous avons des sénégalais. Et ce qui nous savons aujourd'hui, c'est le parti Pastif. Parce que le projet de rupture que nous avons proposé, c'est un réel projet de changement pour le Sénégal. Et ce qui nous a dit, ils ont trouvé un prétexte. Pensant que ce chapitre-là, ils ont enfin trouvé un moyen pour réduire au silence le président Ousmane Sonko. Donc, malheureusement pour eux, ils se sont trompés. Parce que, ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je n'y a pas de problème, mais l'enseignement majeur qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de politique au Sénégal. Il n'y a pas de politique au Sénégal. Il n'y a pas de politique au Sénégal. Il n'y a pas de politique au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de politique au Sénégal. Il n'y a pas de politique au Sénégal. Je pense aussi que le message a été lancé et entendu, en tout cas je l'espère, que le peuple est le seul souverain. Que l'on gouverne par le peuple et pour le peuple. Et que le peuple, il n'y a pas de politique au Sénégal, c'est ce peuple qui te rappelle à l'ordre. C'est un signal fort aussi qu'on a envoyé à tous les dirigeants actuels et futurs. Je pense que le peuple sénégalais a montré que quand il faut prendre ses responsabilités, ce n'est pas seulement un message à envoyer à l'actuel régime, mais aussi à tous ceux qui voudront un jour diriger ce pays, que le peuple sénégalais est un peuple mature et que c'est un peuple qui est très instruit et très informé. Donc, personne ne peut le permettre de faire ce qu'il faut et de faire ce qu'il faut. Très exigeant. Et ça, c'est la nouvelle donne. Et je pense que ce qu'on doit retenir comme message. Donc, l'évident, c'est qu'on doit faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, c'est qu'il faut. Je pense que maintenant, le niveau d'éveil du peuple sénégalais est tellement fort qu'il faut garantir leur liberté et leurs droits. Et qui ne peut pas le faire. J'ai toujours vu la manifestation, on a vu aussi l'engagement des femmes de PASTEF. Nous sommes d'une dix-sept de vous, dix-sept lingaires, je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que ça vous fait? L'engagement des femmes, bien sûr, de la politique, parce qu'on a toujours été une réalité. Sauf que le mauvais rôle qu'on a joué, Madame, nous avons utilisé, l'instrumentalisé pour nous faire des gours. C'est ça. Nous, les lingaires de PASTEF, nous avons montré que nous ne sommes pas venus en politique pour jouer les secondes rôles. Et nous ne sommes pas venus aussi en politique pour être derrière. Et ce qui a été fait, nous avons fait un problème. Moi, demain, je ne pensais pas qu'il n'y a pas d'être fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'être arrivé. Mais on a dit que c'est un politique. Donc, en politique, nous avons fait des lignes, nous avons été notées, nous avons été opprimées. Si on a gardé la vue pendant six jours, on a balotté de gauche à droite. Des femmes, nous ont été portés juste pour s'éteindre son leader. Quoi de plus normal, on a un leader qui a un problème. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait des masses, c'est qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré ce qu'on a fait. Mais c'est qu'on a dit qu'aujourd'hui, on utilise la justice pour baïonner tout le monde. Et on n'a pas échappé à ça. Donc, je vais déplorer encore une fois, pour aussi profiter ces occasions. Je vais dire qu'il y a encore des jeunes qui sont détenus dans les prisons sénégalaises à cause de ces événements-là. Et qu'on doit laisser les gens dans leur maison. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'apaisement. Ce qu'il n'y a pas d'apaisement, c'est qu'il n'y a pas d'apaisement ou qu'il n'y a pas d'apaisement. Ce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'injustement, arbitrairement. Mais c'est ce qu'on a dit qu'on doit laisser les gens dans leur maison. C'est les militants anonymes, comme je les appelle. Parce que c'est vrai que récemment, on a libéré des détenus, dont le frère Birame Soleil Diop, Abbas, Imaru Sanya, Hassan et autres. Donc, c'est des gens connus. Mais à côté de ça, il y a les militants inconnus. Il y a les Sénégalais qui s'appuyeront à la prison et qu'ils n'y a pas d'apaisement dans leur maison. C'est ce qui s'appuie dans le Sénégal. Il n'y a pas d'apaisement, personne qui s'appuie particulièrement, qui s'est malade en ce moment. Il n'y a pas d'apaisement. Il n'y a pas d'apaisement dans leur prison. Il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas d'apaisement. Il n'y a pas d'apaisement de notre prison. Il n'y a pas d'apaisement d'apaisement. Il y a de la prison de la prison. Il s'agit d'un point de défendre ses convictions, de ce que la constitution a été créée, de ce que les droits permettraient. personne ne doit pas le faire. D'autant plus que ce qui est plus grave, c'est que je me suis dit qu'on a vu des énervés dans ces périodes. Ils font des choses, ils font des choses, ils font des choses, ils font des choses. Mais pourtant, les Sénégalais, nous avons fait des choses. Ce qui est un problème, ce n'est pas seulement le problème d'Ousmane Sonko et Agisar, mais c'est plus le problème des Sénégalais qui en avaient marre. Donc, ils ont apporté leurs affaires, leurs désaveux par rapport à ce régime. Ils ont apporté les choses. Ils ont apporté la prison de Plasugor. Il y a un message de Solo. Nous avons apporté notre dernière question toujours dans l'affaire Sonko. Agisar. L'affaire a évolué. Nous avons apporté la plaignante Agisar qui a fait des déballages. Il y a des choses qui ont été apportées. Il y a des choses. Mais nous savons déjà qu'il faut situer les responsabilités. Parce qu'on voit que Agisar est une femme qui est une femme qui est jetée en pâture. Elle est fauteuse. Mais Khadija, est-ce qu'il n'est pas tant aussi une règle de situer les responsabilités? Parce qu'il y a une affaire seulement, mais c'est l'affaire Sonko et Agisar. J'ai un petit problème par rapport à cette question. Je ne me permettrai pas de dire pour la simple et unique raison que c'est une affaire aujourd'hui qui est pendante en justice. Et donc, je crois que nous qui réclamons une nouvelle façon de faire de la politique, on doit commencer quand même par le dossier qui est là. pour éviter d'y prononcer ou d'y avoir une position. Parce que ce n'est pas correct. Donc, je pense que c'est une affaire. Sur cette question, malheureusement, je vais m'abstenir. Mais je n'ai rien à voir avec le fond du dossier. Voilà, c'est plus par rapport à l'instrumentalisation de la femme. Parce que c'est ce que j'ai à l'autre côté. c'est ce que j'ai à l'autre côté. Tu sais pourquoi ? Si on a l'air, on a utilisé encore une fois pour détruire quelqu'un. Quel que soit le cas on a utilisé une victime. Cette fille est une victime d'un système. Cette fille, en fait, est une victime de ce que tu sais. Si elle n'a pas pu faire, elle n'a pas pu faire. Ce que je dois dire, c'est qu'elle est pauvre en général ou qu'il y a des conditions économiques difficiles. Nous faisons cela. Par de l'argent, une promesse, un passeport. Nous savons qu'elle pour jouer un rôle. Et si on a des filles, on a des filles. C'est ce que je veux dire. Les femmes doivent dépasser aujourd'hui, au 21ème siècle, ce genre de position et de rôle. Malheureusement aussi, nous utilisons le viol, avec tous les combats. Moi, je suis une vraie féministe. Et j'ai participé, à travers le réseau Ségit Digen, à toutes ces luttes que nous faisons pour les droits des femmes, dont la criminalisation au viol. Donc, si nous faisons le viol, nous faisons une arme politique. Mais tous les hommes de ce pays sont en sursis. Parce que si nous faisons une arme politique, si nous faisons une arme politique, nous faisons une arme politique. En sachant que tu risques ta vie. Parce que quand on parle d'un crime, ce sont des peines très lourdes. Donc, nous utilisons ce viol-là, avec tout ce que j'ai impliqué, pour faire des personnes. Utiliser contre la femme, c'est très grave dans ce pays. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, que nous, nous sommes une société. Nous, nous, c'est nous qui portons la vie. C'est nous qui éduquons. Nous sommes le premier rempart et le dernier rempart de cette société. Donc, je veux savoir que notre valeur a dépassé. Donc, je demande à ceux que cette fille, parce qu'elle est prisonnière aujourd'hui de sa vie. Et nous savons qu'elle l'instrumentalise. Comme je l'ai dit, c'est qu'elle ne l'aura pas. Et c'est qu'elle est une bombe entre leurs mains. Personne ne sait pas ce qu'elle l'aura. Je vais leur dire, je vais leur dire, c'est qu'elle ne leur laisse pas faire des enfants. C'est ce qu'ils vont faire. En tout cas, nous, on l'espère. Parce qu'on l'appelle de nous. On l'appelle, mais de la manière la plus forte. Parce qu'on veut laver à grande eau notre leader. Parce qu'on est sûr et certain. Et je sais que les Sénégalais, c'est tout le monde. On sait ce qu'on a dit. C'est qu'on laisse Agissa dans la maison. C'est ce qu'on a dit. Le président Ousmane Sonko aussi. Et on l'appelle, ce procès. Nous l'avons dit. Nous l'avons fait un procès ouvert. Nous l'avons fait un procès ouvert. Nous l'avons fait à la télé. Nous l'avons fait à la télé. parce qu'enfin, ce qui lui dit, malheureusement, ça ne tient pas la route. Donc, en tout cas, c'est une affaire très complexe. C'est une affaire très compliquée. Mais ce qu'on lui dit, c'est qu'il ne s'agit pas de goût. Parce que nous ne sommes encore deux ou trois ans de démocratie sur la tête de notre leader. Ça, on ne l'acceptera pas. Donc, nous devons faire un fast-track sur la suite pour que nous puissions connaître ce qu'il y a. Je pense que la justice va faire. De toute façon, personne ne peut se permettre maintenant dans ce pays de faire ce que tu veux parce que les Sénégalais sont les vrais juges et ils regardent. Je ne peux pas vous laisser. Juste une petite question par rapport à ce que vous avez ressenti. Adi Saar, vous avez dit que vous avez été victime. Nous l'avons instrumentalisé. Mais Thaïdi, le président Ousmane Zouan Kodiak, il est victime de son immaturité politique. Vous me passerez le mot. Je l'espère. Ce mot, je ne peux pas le laisser passer. Parce que ça, c'est très grave. Parce que tu veux dire que 15% des Sénégalais ont voté pour quelqu'un qui a une immaturité. Je pense que les Sénégalais, ils ont des questions. Donc, moi aussi, je ne peux pas l'accepter. Il faut que tu le retires. Donc, c'est ton avis. Je respecte. Ce qui est possible, c'est ton avis. Mais je pense aujourd'hui que ce qui est au Sénégalais, il y a à travers le monde. Nous sommes au Sénégal, en Afrique. Je vous demande quel est le vrai leader qui incarne le changement dans ce pays. Quel est le Sénégalais qui est le politicien. Le programme qui est le politicien, qui peut être un vrai changement pour ce pays. On te citera sans conteste, sans commune mesure, le président Ousmane Sonko. Laisse-moi terminer. Vous voyez, il ne faut pas qu'on porte des jugements de valeur comme ça. Parce que tous les journalistes, les débats de rue, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Mais nous avons jugé le président Ousmane Sonko sur ce qu'il fait dans sa vie privée. Je ne sais pas ce qu'on a jugé. Ce qu'on a jugé par rapport au parti que nous avons adhéré. Je ne sais pas ce qu'on a porté comme idéal. Je ne sais pas ce qu'on a porté comme idéologie. Je ne sais pas ce qu'on a porté comme projet de société. Et sur ce point, je pense que les Sénégalais ont compris que la vraie rupture et le vrai changement est incarné par un homme. Et cet homme, on se doit de le protéger. Et nous, les patriotes, on ne laissera personne, je dis bien personne, nous dévier de l'essentiel. Dignes-yobouti-ay, débat de bas étage. Parce que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est vraiment des débats de bas étage. Nous, nous avons l'ambition d'aller briguer la magistrature suprême en 2024. Et notre candidat est le président Ousmane Sonko, avec le projet de PASTEF et les patriotes, qui incarnent la rupture, comme je l'ai dit, et le changement. Donc, jugeons le président et jugeons le parti et toutes les actions que nous sommes en train de faire. Si nous savons que mon mot collier avec les Sénégalais, c'est son projet politique. Et laissons de côté ces histoires de considération de vie privée. Parce que nous avons une vie privée. Nous avons une vie privée, nous avons une vie privée, nous avons une vie privée, nous avons une vie privée. Nous avons une vie privée, nous avons une vie privée. Donc, relevons le niveau du débat. En tout cas, nous, c'est vers ça qu'on les appelle. Parce que nous sommes prêts. Et le changement, c'est nous. Et comme nous l'avons dit, c'est maintenant. C'est-à-dire que le Sénégal, ce qui nous a dit, nous sommes les Sénégalais. Nous avons une vie privée, nous avons une vie privée, nous avons une vie privée, nous avons un projet politique. Un vrai changement pour l'Afrique et le Sénégal. Les Sénégalais. Et que le Sénégal et l'Afrique changent. Et ce projet que nous ambitionnons de réaliser pour le Sénégal, notre leader, c'est le président Ousmane Sonko. Qui, pour nous, a les valeurs intrinsèques d'un leader qui peut porter ce genre de projet. C'est-à-dire qu'on veut mettre l'accent. Et un peu, nous nous relevons au niveau des babes. Parce que les Sénégalais nous attendent ailleurs. Ils ne nous attendent pas sur les affaires que nous avons. Vraiment, nous nous attendons. Les problèmes sont là, ils sont urgents. Les problèmes sont là, ils sont criants. La jeunesse souffre. Le monde rural souffre. L'administration est décousue. Nous, on aspire à diriger le pays autrement. Donc, on appelle les gens sur des sujets sérieux. Voilà, c'est ce genre de questions. Je suis très, très à l'aise pour répondre. Sur le reste, je peux le faire. Mais je ne préfère pas. Voilà. Le message est clair. Madame Khadija, moi encore, c'est ce que j'ai fait pour nous. Nous avons vu l'émission. Nous avons vu l'émission. En tout cas, c'est un très, très grand plaisir de t'avoir reçu, Marianne. Je veux l'encourager. Parce que le métier-là, je sais que ce n'est pas facile. Mais je veux l'écrire, comme je le dis partout, c'est le siècle des femmes. Assumons ce que Dieu nous a donné de plus important que les hommes, c'est la vie. Nous, on a la capacité d'être ministre des Finances, parce qu'ils sont gérés. Le ministre de la Santé, c'est notre jeune. Quand on parle, on parle de la société, il y a des engagements associatifs, politiques et autres. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Et, je sais que nous sommes religieux, nous avons un rôle, les gens, à nous faire connaître. Ils ont accepté, 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 ils ont accepté. Donc, nous continuons d'assister à ce pays qui a vraiment besoin d'eux. Je veux dire, j'appelle toutes les femmes qui sont dans les communes, partout, et dans les communes les plus reculées dans le monde rural. Ils sont obligés de la mairie. parce que je souhaite et j'appelle de tout mon cœur que on est plus de femmes mairesques, qu'on est plus de jeunes engagés dans les conseils et communautés rurales parce que tout simplement, nous sommes les petites populations. Nous avons des problèmes et nous sommes à la table de négociation pour nous dire que nous avons des propositions. Tant que ce changement de paradigme a lieu, tant qu'il n'y a pas un renouvellement générationnel politique ancienne, nous nous accompagnons, certes, mais nous avons amené de nous aspirer aujourd'hui à prendre des postes de responsabilité et que très rapidement, on appelle ce changement-là de tout notre cœur et on ira briguer toutes les mairies, les législations aussi, et on portera le président Ousmane Sonko avec le projet de PASTEF à la magistrature suprême en 2024. Ça, c'est mon vôt le plus cher. Je vous ferai déjà le plaisir à partager le Jadjofo Bouba qui s'est disponibilité. Je vous remercie à l'étude. 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 Jadjofo Bouba